Professeur Jacques Cohen, bonjour. Je suis honoré de pouvoir interagir avec vous sur le sujet éminemment central de notre société aujourd'hui et qui fait que la science revient au premier plan des politiques publiques, mais aussi des débats qui concernent les citoyens. Nous avons un dossier dont la question centrale est finalement de comprendre quelle est l'origine de ce virus qui occupe tout le monde, le Covid-19, mais au-delà de ça, de comprendre finalement ce qu'est un virus, comment il évolue et quels sont les traitements que l'homme et le dispositif scientifique fait autour de ce virus. Donc, à la fois l'émergence des virus, comment ils se transforment en pandémie, et ce qu'on apprend aussi sur ces virus via le Covid-19. Pour ça, je suis ravi de vous accueillir en particulier. Jacques Cohen, vous êtes médecin et scientifique. Vous êtes professeur d'immunologie et dans la petite demi-heure qui vient, j'aimerais, sur un mode interactif, échanger avec vous sur quelques questions. La première concerne, j'allais dire, l'émergence de la maladie. On sait que l'Asie, mais aussi le Moyen-Orient, ont connu précédemment des épidémies de syndrome respiratoire. La première question qu'on se pose, c'est de savoir s'il y avait un lien avec le Covid actuel, si on peut tracer une liaison entre ces épisodes de maladie et la pandémie du Covid actuel. Et sinon, quelle est la différence phylogénique entre le SARS-1 de l'époque et l'actuel SARS-2 ? Cette différence peut-elle être la résultante de manipulations génomiques en laboratoire ? C'est une question qui a été abordée par la presse, un certain nombre de chercheurs dont je crois aborder, mais en tout cas la presse. Peut-elle résulter d'un programme de recherche dédié à la création de ce virus ? Ce virus est-il créé ou ce virus est-il d'origine naturelle, pour simplifier ? Je vais vous répondre en remontant à Napoléon et à Laplace. Quand Laplace a présenté son ouvrage de mécanique céleste à Napoléon, celui-ci lui a demandé « Mais Dieu dans tout ça ! » Et Laplace a répondu « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse pour construire une mécanique qui, si je veux dire, se tenait d'une. » Et là, pour construire une évolution de la famille de virus SARS, on n'a pas non plus d'avoir non pas un dieu, mais un diable qui est bricolé. On ne sait pas exactement comment les choses se sont passées, mais là aussi, il n'est pas indispensable d'avoir quelque chose de démoniaque. Alors, le SARS-1, celui de Hong Kong, ce n'est ni le parent, ni l'enfant du virus actuel. Ce n'est même pas son frère et soeur, c'est plutôt son cousin. Donc, ce n'est pas un embranchement à partir duquel on soit repassé à quelque chose de nouveau. On a des ancêtres communs entre le virus actuel, le SARS-CoV-2, et le premier SARS. On a d'autres virus, nombreux virus finalement, également, qui présentent des analogies. C'est une très vaste famille, les coronavirus. On sait également que le réservoir principal, ce sont les chauves-souris, mais il y en a dans énormément d'espèces. Et comme on le verra, quand un virus change d'espèce, il change également considérablement. Il a l'originalité à la fois de changer de virulence et à la fois de muter énormément. C'est à ce moment-là qu'un virus de cette famille change beaucoup. Donc, si on les rappelle rapidement, les deux principaux sont le SARS-CoV-1, celui de l'épidémie de Hong Kong, qui a donné quelques milliers de capes, qui a disparu un beau matin, qui avait d'ailleurs donné deux, trois fuites de laboratoires qui ont été correctement jugulées. Et puis, il y en a un autre qu'on oublie, qui est le MERS, qui est celui des chameaux ou des dromadaires, qui est celui d'Arabie. Et lui, il y a une particularité qu'on peut rappeler immédiatement, c'est qu'il contamine les hommes avec une forte mortalité. Et de ce fait, il n'est pas extrêmement contagieux, parce que quand vous êtes très malade, vous n'avez pas le loisir d'aller au bistrot et de contaminer les gens en discutant. Il est très mortel, ce MERS, mais finalement peu contagieux. Il est endémique, il y a encore un décès la semaine dernière. Il a une autre particularité, il aime le sable et il n'aime pas le reste. Car lors de son épidémie importante, il est venu plus d'un million de pèlerins, comme d'habitude, à la Mecque, qui ont très probablement remmené du virus, lequel ne s'est implanté nulle part. Donc, il faut bien distinguer pour un virus sa virulence, sa létalité et sa capacité d'adaptation, c'est-à-dire son potentiel pandémique. On voit par exemple pour le SARS-CoV-2 actuel, que dans le premier mois de son existence ouverte, de son expansion, il a changé. Il y a une mutation qui est apparue, qui en moins d'un mois a balayé la souche de départ. Et on peut dire que la souche de départ avait des chances d'être plus mortelle et moins contagieuse, un peu comme le SARS-CoV-1, alors que le SARS-CoV-2 a trouvé très rapidement un équilibre lui permettant une grande diffusion, parce qu'il faut un compromis pour un virus. Un virus très mortel ne diffuse pas beaucoup. Donc, il faut pour qu'un virus ait un potentiel épidémique, un équilibre entre différentes propriétés du virus. Alors, vous me demandiez si ça peut avoir été fait en laboratoire. C'est extrêmement peu probable parce que, je vais vous le dire dans l'autre sens également, si vous prenez toutes les données sur la peste et que vous demandez à quelqu'un qui n'y connaît rien d'écrire un ouvrage, vous n'aurez ni le journal de la peste de Defaut, ni la peste de Camus. Il faut du talent, il faut du génie pour ça. Et là, la nature a beaucoup de génie. Alors que nous en avons beaucoup moins. Et ce virus comporte tout un tas de solutions originales. Et on ne voit pas comment quelqu'un au laboratoire, dans son coin, aurait inventé un tel virus. Ça, ça paraît totalement exclu. Des programmes dédiés à la création d'un virus, ça paraît également totalement déraisonnable. On ne voit pas très bien pourquoi, d'une part. Et d'autre part, vous avez vu, tout le monde a vu Frankenstein. Eh bien, les cicatrices du bricolage et des assemblages, ils se voient. Et en matière de virus, c'est pareil. Il est à peu près impossible de faire des montages sans cicatrices. En plus, quand on regarde ce virus, une des premières choses qu'on a faites, on s'aperçoit que, comme sur une voiture, il est fait avec des assemblages, les ailes ont été récupérées, la peinture n'est pas la même, il y a des rayures sur certaines parties, pas sur d'autres. Et donc, tout ça, ça prend beaucoup de temps. On peut considérer qu'il a fallu une bonne cinquantaine d'années pour arriver. On sait qu'on peut accélérer certaines choses au labo, mais là aussi, il n'y a pas de besoin théorique de donner une étape de passage au labo qui soit impérative. Donc, si je comprends bien, ce virus aurait eu une émergence très lente, peut-être d'une cinquantaine d'années, en tout cas, plutôt en décennies, dans un milieu naturel. Ce virus est depuis devenu une pandémie, en revanche. Quelles sont les hypothèses, hypothèses en particulier fondées scientifiquement, bien sûr ? Quant à l'émergence du virus, quels sont les caractères qui confèrent à un virus un potentiel pandémique et quels en sont les vecteurs ? Alors, il y a sans arrêt des virus qui changent d'autre. La plupart du temps, ça avorte immédiatement. Soit qu'il ne s'implante pas, soit qu'il soit trop mortel. De temps en temps, un virus saute d'une espèce à l'autre. Et les virus, normalement, s'adaptent à une espèce. Et ils vivent, si j'ose dire, en bonne intelligence avec cette espèce. Quand ils changent d'espèce, ils ont généralement comme caractéristique d'être plus méchants. Plus méchants et instables. Et donc, soit ils finissent par s'adapter, soit ils ne s'adaptent pas du tout et ils disparaissent. D'autre part, pour le SARS-CoV-2, on a quelques exemples. On a l'affaire des bisons. Vous savez qu'il y a des élevages de bisons. Et donc, on s'est aperçu qu'en très peu de temps, en quelques semaines, le virus que l'homme avait refilé aux bisons s'élevait. Il ne faut pas oublier que s'ils pouvaient attraper des virus des animaux, nous pouvons aussi leur en donner généreusement. parce que nous sommes tous interdépendants, eh bien, ces bisons avaient fait évoluer le virus de façon considérable, en très peu de temps. Je pense aussi d'ailleurs que certains des variants, comme le variant britannique, qui comportait 17 différences avec la suite d'origine, peuvent avoir été créés parce qu'il y a un homme immunodéprimé à garder le virus pendant quelques semaines ou quelques mois, mais aussi parce que le virus s'est passé sur le chat ou le malade, puisque vous savez que la plupart des félins sont sensibles. Donc, l'adaptation des virus avec le changement d'espèce est quelque chose de tout à fait courant. On peut aussi avoir deux familles d'hypothènes. On a cherché, comme pour le SARS-CoV-1, que le virus soit celui d'une espèce donnée et qu'avec une marge d'escalier, soit passé chez l'homme. On n'a pas trouvé, parce que le virus de la chauve-souris, quand on fait grand cas, il est à 96% à peu près d'homogénéides. Et ça, malgré les apparences, c'est très loin. Je vous rappelle que le chimpanzé et nous, c'est 98,5. Donc, vous voyez que 96, c'est très, 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 très loin. Donc, on n'a pas trouvé de virus d'une espèce qui soit passé chez nous. Alors, on a continué à chercher avec un système en marche d'escalier à nouveau, c'est-à-dire pas seulement une marche, il y a plusieurs marches. Et on a eu plusieurs éléments qui n'étaient pas attendus. D'abord, on a cherché attentivement, parmi les virus des chauves-souris dans tout le sud-est asiatique, on a trouvé une trentaine. Et là, on a non plus des cousins, mais on a de la famille proche, parfois même des frères et sœurs, mais qui ne sont pas du tout identiques. Et une des curiosités, c'est qu'ils partagent, ou probablement ils échangent, des tout petits morceaux que l'on retrouve de l'un dans l'autre. Pas toujours le même morceau, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le SARS-CoV-2. Donc, on a un petit peu plus l'impression, pour moi, c'est mon hypothèse, qu'on a affaire à un système d'échange entre plusieurs virus et probablement plusieurs espèces. L'image, pour les non-spécialistes, ce serait celle de la bouillabaisse. Vous savez que c'est une soupe de poisson dans laquelle il y a 4 ou 5 espèces et qui mijote à feu doux. Alors, certains sont là depuis longtemps, dans la casserole, d'autres sont tombés récemment. Et puis, le cuisinier qui touille tout ça, il renifle. Et de temps en temps, il attrape du virus qui vient de la marmite. Ce virus fait son possible chez lui, il arrive à s'implanter ou pas. Et puis, de temps en temps, c'est lui qui renifle, qui crache un virus dans la soupe, que les animaux et les poissons vont donc reprendre et vont s'échanger. Et là aussi, ils vont le faire changer considérablement. Donc, cette théorie un peu horizontale à échanges multiples n'est pas directement accessible parce que le produit des échanges, il a disparu. parce qu'il se produit à un endroit à un moment donné, puis ça passe dans notre espèce et puis ça marche ou ça ne marche pas. Mais on ne retrouve pas ce virus tel qu'il est chez nous, installé de longue date dans une espèce donnée. On finira par le trouver, ce virus, notre virus chez d'autres espèces, d'ailleurs, c'est fait, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on l'a déjà redonné obligément, très largement, dans le monde animal. Alors, il est en effet constant que l'homme et les animaux sont en interdépendance et s'échangent des virus. C'est tout à fait rappelé, par exemple, dans le destin des maladies infectieuses de Charles-Nicolle en 1932. Et plus nous avons des élevages, plus nous avons, d'une part, plus nous avons des hommes et des animaux qui se partagent des territoires où ils ne se mélangent pas, et bien plus souvent cela arrive. Merci, c'est très clair. Si je comprends bien, l'une des tendances dans le débat, peut-être un peu informé, mais pas scientifique actuel, parce qu'on entend beaucoup à savoir que le fait qu'on n'arrive pas à trouver le vecteur ou l'hôte qui aurait transmis le virus à l'homme et qui, du coup, justifie pour certains de s'arbouter sur la thèse de la création de l'accident de laboratoire que vous avez traité précédemment, et bien, cette hypothèse-là reviendrait un petit peu, si moi aussi je tente une image mais sous votre contrôle, reviendrait un petit peu à chercher sa clé sous le lampadaire parce qu'on a un lampadaire, mais la clé pouvant tout à fait venir d'ailleurs. Et donc, venir en particulier de ce que, vous ne l'avez pas nommé comme ça, mais je crois qu'il s'agit du coup par, non pas opposition, mais par complexification du concept de zoonose. La zoonose, c'est dans l'émergence à partir d'une réserve de virus dans les animaux, l'anthropo-zoonose étant ce système d'échange que vous décrivez. c'est bien de ça dont il s'agit. Si c'est bien de ça, qu'est-ce que ça implique ? Je retiens quand même que vous disiez qu'on ne saura peut-être jamais, peut-être que vous pourriez élaborer sur quel protocole, de quel protocole scientifique on aurait besoin. Est-ce que malgré tout, il y a des informations puisqu'après tout, l'origine géographique de ce virus semble être la Chine ? Est-ce que par des missions d'enquête complémentaires en Chine, on pourrait en savoir plus ? Ou est-ce que c'est finalement un processus à la fois de marche en escalier mais horizontal répété, trop complexe et que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver mais plutôt par la génomique ? Enfin, voilà, question ouverte. Si c'est bien de ça dont il s'agit, comment on pourrait malgré tout progresser dans la connaissance au sein de cette anthropo-zoonose ? Et puis, question qui nous implique pour l'avenir et pas simplement la compréhension du passé, c'est qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour la compréhension des variants dont le Delta ? Vous en avez déjà un petit peu évoqué, vous avez commencé à parler de variants, mais qu'est-ce que ça implique pour la compréhension des variants dont le Delta qui nous occupe mais peut-être aussi des futurs variants ? Certains de vos collègues parlent de situations paradoxales où quand on est dans une vaccination déjà bien avancée mais pas complète et sans immunité collective, ça peut favoriser paradoxalement l'émergence de variants beaucoup plus résistants, peut-être beaucoup plus les taux. Voilà, beaucoup de questions mais quel est votre point de vue sur ces questions ? Alors, c'est assez vaste, c'est assez vaste. Prenons la dernière partie, la question des variants. Le virus ne change pas beaucoup quand il ne raconte pas d'obstacles. Quand il commence à rencontrer des obstacles, il utilise ses capacités de variations pour tenter de s'adapter et d'échapper. Alors, les variants, il y en a des dizaines, des centaines même, la plupart ne donnant que peu de choses, ce n'est tant que des tentatives. Et, effectivement, pour qu'un variant, j'allais dire, fasse carrière, il faut à la fois qu'il trouve un compromis de propagation et de létalité et à la fois qu'il trouve des capacités géographiques, c'est-à-dire qu'il soit capable de survivre en dehors de l'endroit où il a émergé. Par exemple, le variant sud-africain a été importé dans le Cantal par des gens de Mayotte. Il n'y avait pourtant pas beaucoup de concurrence virale, mais il ne s'est pas implanté. Le massif central, ce n'est pas son truc. Il y a des variants qui probablement resteront uniquement en climat intertropical, d'autres qui peuvent passer sur toute la planète. Donc ça, c'est un point important. Autre élément concernant les variants, c'est l'échappement à l'immunité. Alors, l'immunité naturelle, c'est-à-dire la façon dont les gens sont déjà infectés, c'est bien sûr ce qui nous préoccupe, l'immunité vaccinale. Et là, il y a deux opinions et un problème qui n'est pas tranché. Est-ce qu'il est possible qu'on finisse par avoir une immunité collective qui éradique le virus ou qu'il fasse une pression pour l'obliger à ne diffuser que sous une formule pénigne ou est-ce que ce n'est pas possible ? C'est-à-dire que est-ce que c'est un virus pour lequel l'immunité n'est pas durable, l'immunité naturelle n'est pas durable et tant qu'on ne sait pas faire des vaccins suffisamment durables ou à répéter régulièrement, il va nous filer entre les doigts comme ça veut dire. la deuxième hypothèse est tout à fait réelle. Mais on a avec cela deux hypothèses d'évolution des idées. L'une, c'est le variant des mains. Alors, dans l'histoire, on a des coronavirus humains qui ont commencé leur carrière à la fin du 19e de façon plus méchante et qui sont devenus des rhumes de l'enfant. Et puis, il y a l'autre hypothèse qui est celle du bouquet final, le feu d'artifice, c'est-à-dire des variants méchants et comme ils sont méchants, derrière, ils s'éteignent. Et en cours de route, ils ont fait le ménage, ils ont écrasé les autres et à la fin du feu d'artifice, comme vous le savez, il y a la nuit mais ensuite, on rallume les lumières pendant qu'on applaudit et tout le monde est content. Donc ça, on ne peut absolument pas prédire. Notre intervention humaine, c'est de faire des vaccins et de s'efforcer d'obtenir l'immunité et la plus larguée ou la plus répétée s'il faut injecter de façon répétée. Et là, il y a le problème aussi des effets secondaires dont on peut espérer qu'on va réduire ces effets de génération de vaccins en génération de vaccins. Merci. Oui, je voulais ajouter que sur l'idée que dans les laboratoires on puisse avoir bricolé, ce sont des expériences qu'on appelle de gain de fonction. Alors, là-dessus, il y a plusieurs façons de voir. D'abord, parce que le gain de fonction dans l'image populaire, c'est le savant fou qui fait la bête la plus méchante possible. Je vous ai déjà dit que cette bête la plus méchante n'est pas celle qui fera la meilleure carrière. À l'inverse, un gain de fonction ça peut être une perte. Imaginez que vous preniez un SARS-CoV-1 ou un MERS et que vous atténuyez sa létalité. Vous avez des chances de le rendre contagieux, plus contagieux. Mais, il faut surtout voir que la nature fait beaucoup plus d'expériences de gain de fonction que tous les virologues de la création. Dans la nature, il y a sans arrêt l'état d'essai d'adaptation, de modification qui diffuse ou qui ne diffuse pas. En plus, la notion de gain de fonction, là encore, si on quitte l'image du savoir-fout, elle est très vaste parce que finalement quand vous adaptez un virus en culture pour le produire pour faire le vaccin, vous faites du gain de fonction. C'est comme M. Jourdain. Toute virologie comporte l'adaptation, comporte le fait de manipuler en sorte de tenir dans les mains le virus et cela conduit donc à des modifications et à des risques. Il n'y a pas de virologie sans risque et il n'y a pas de lutte anti-infectieuse sans virologie. Donc, il faut là aussi voir avec toutes les nuances de gris ou de blanc et non pas dire que les gains de fonction sont interdits parce que c'est vilain alors que certains sont indispensables, etc. Donc, encore une fois, la nature expérimente beaucoup plus de gains et de pertes que nous ne pouvons l'imaginer en tant que pauvres virologues humains. Merci, c'est très clair. Peut-être une dernière question très ouverte en rebond à ce que vous venez de dire. Ouverte et peut-être naïve, mais on a l'impression finalement que la virologie est entrée sous le feu des projecteurs en lien à une maladie et si on vous suit bien, vous nous dites que finalement la virologie est tout à fait étrangère, en tout cas la virologie expérimentale est tout à fait étrangère à cette maladie. On n'a pas besoin de cette hypothèse, vous le disiez, mais que la virologie en revanche et que l'approche par les gains de fonction conserve une importance en termes de protocole scientifique pour la recherche et pour soigner ces maladies. Est-ce que vous pourriez peut-être élaborer un petit peu là-dessus sur ces deux aspects et puis finalement sur quelles seraient des évolutions non pas souhaitables mais des évolutions sur lesquelles réfléchir sur la pratique scientifique virologique ? Question très vaste. La dernière question est très vaste. La dernière question est très vaste. On fait sans arrêt des progrès. On a fait des progrès considérables en particulier sur la vitesse à laquelle on est capable de mettre la main sur un virus, de le s'y lancer, sur le mettre au point des tests qui permettent d'étudier dans des modèles inoffensibles justement sa capacité à résister ou pas à tel ou tel anticorps vaccinal ou naturel etc. Et donc là bien évidemment prenons par exemple on a cultivé du virus sur des cellules ce qui est la plus classique et on a regardé ce qui se passait si on mettait dans le milieu du sérum de convalescent. Donc ça pousse le virus à muter. Donc ça permet d'étudier ces mutations et de voir comment ils s'adaptent sur le Covid vous voulez dire ou de manière sur le Covid oui. Bien sûr. On a beaucoup d'autres exemples et puis il faut rappeler que si j'ose dire il n'y a pas que ce virus il y en a des centaines d'autres qui frappent à la porte qui peuvent donner un jour ou l'autre des épidémies. Alors les pandémies c'est rare mais les épidémies c'est courant et donc il faut améliorer nos systèmes de détection et cesser d'ailleurs l'illusion du monde aseptique du monde sous barquette plastique de supermarché. Nous vivons dans un monde où il y a des humains et le reste de la création et nous échangeons inéluctablement et donc nous devons être capables de réagir pour quelque chose que nous échangeons et nous énuisine. Mais l'idée de stériliser le monde autour de nous est totalement invraisemblable. Alors finalement on se pose la question suivante il faut vivre avec les virus certes mais on sait bien que dans l'évolution tout sert à quelque chose dans le contexte actuel on a quand même du mal à admettre que ces virus qui perturbent l'économie mondiale nos sociétés nos habitudes servent vraiment professeurs à quoi servent les virus selon Darwin et selon vous les virus servent déjà comme les abeilles à butiner c'est à dire qu'ils emmènent du matériel génétique d'une espèce dans l'autre ils vont laisser ils vont s'intégrer dans le génome au moins dégradé etc deuxième élément première fonction butiner deuxième fonction des virus ils vont faire évoluer les organismes par leurs réactions qu'ils suscitent par les réactions qu'ils suscitent et donc ils vont moduler la sélection des individus capables de ceci ou cela parce qu'un virus un individu qui résiste à pénurter le virus le fait pour des propriétés qui peuvent lui servir une autre fois à d'autres choses donc l'idée non seulement d'un monde sans virus c'est un monde triste pas seulement pour les virologues mais ça serait un monde où on aurait du mal à avoir évolué les espèces et à sélectionner dans les espèces les caractères qu'il est souhaitable de maintenir et ceux qu'on peut laisser filer merci professeur Cohen sur cet excellent mot de la fin et notre avenir commun avec le monde des virus voilà et peut-être en effet vaut-il mieux vivre avec des virus que sous barquettes plastiques de supermarchés merci beaucoup de vos commentaires et de cet échange